Donc, bienvenue au tout premier épisode du podcast Le Caplan roule. Ici, c'est un espace pour qu'on puisse parler avec des entrepreneurs, des artistes, des travailleurs autonomes qui font rouler nos communautés parce que leur travail est important dans notre écosystème social, économique, un peu comme Le Caplan, en fait, pour le Saint-Laurent. Je m'appelle Anédith Daou, je suis la fondatrice de Caplan Côte-Nord, qui est une entreprise qui a pour mission de mettre en valeur et de valoriser la Côte-Nord de plein de manières différentes, mais notamment avec une collection de vêtements à l'effigie de la Côte-Nord. Je travaille avec plusieurs artistes locaux, des artistes régionaux. Et là, aujourd'hui, je m'entretiens avec l'une d'elles, qui s'appelle Ève Ringuette. Bonjour Ève. Oui. Comment ça va? Ça va bien, toi? Merci de faire... Ben oui, ça va très bien, merci. Merci de faire partie du premier épisode de ce podcast-là, donc de briser la glace avec moi. C'est un privilège. Good. Je commencerais peut-être par t'introduire, donc te demander, en fait, de te présenter, de me raconter un peu qui tu es, comment tu te définis, puis où tu habites sur la Côte-Nord. Oui, bien sûr. Ben, moi, je m'appelle Ève Ringuette. Je suis Métissée, donc Innu et non autochtone, et j'habite à Ouachat. Dans le fond, je suis comme... Des fois, j'ai de la misère à me décrire, là, parce qu'on dirait que je peux dire plein d'affaires. Ben, en fait... C'est pour ça que je t'allais demander, en fait. C'est ça, je suis... C'est pour ça que je te demandais ça, ouais. Vas-y. Je suis comme une artiste multidisciplinaire, je dirais. Tu sais, je touche un petit peu à tout. J'aime vraiment l'art. Fait que, tu sais, je dessine, j'écris un peu, je joue, tu sais, j'ai été... Ben, je suis actrice aussi. Quand j'ai le temps et quand j'ai des bons contrats, ben, je vais jouer à la télé ou dans les films. Fait que je fais un petit peu de tout, mais j'habite à Sept-Îles. Tu sais, j'ai une job de huit à cinq à Sept-Îles. Puis, ben, dans mes temps libres et quand, tu sais, quand mon horaire me le permet, ben, dans le fond, je vais faire des films, écrire ou ben peindre. Absolument. Puis on va pouvoir parler un petit peu plus... Un petit peu plus tard, en fait, dans notre rencontre de ce fameux vêtement qu'on a fait ensemble, cette illustration que t'as offert à Kaplan. Donc, on va pouvoir en discuter. Mais d'abord, j'avais envie de parler, parce que tu l'as dit, là, t'es une actrice, j'avais envie qu'on dresse un petit peu, qu'on parle de ton parcours, finalement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, là, autant au niveau de... Beaucoup de... En fait, c'est que tu... Comment je pourrais dire ça? Tu travailles avec beaucoup de médiums, notamment le cinéma. J'ai l'impression que ça a été un peu la porte d'entrée, tu sais, dans cet univers-là qui t'habite aujourd'hui, le cinéma. Puis je voulais savoir un petit peu, bien, comment c'est entré dans ta vie, le cinéma? Bien, en fait, c'est en 2010, il me semble. Il y a eu des auditions qui se faisaient dans un peu toutes les communautés au Québec, parce qu'il y avait un premier film réalisé par un autochtone qui allait se faire et être tourné ici, à Ouachat-Maluténam. Puis les auditions étaient rendues à Ouachat, et ma mère avait déjà tourné dans Le silence des fusils, un film qui a été fait dans les années 90 à Maluténam. Puis elle m'a dit, « Ah, Ève, t'as fait du théâtre en secondaire 4, secondaire 5, là, t'aimerais pas ça qu'on allait faire les auditions? » Fait que là, t'sais, j'étais pas certaine que je voulais faire ça, mais j'avais beaucoup aimé le théâtre, et ça avait comme ouvert une passion pour moi, mais je pensais pas que je pourrais vivre de ça ou faire ça dans la vie, t'sais. Pour moi, c'était comme trop grandiose. Mais j'étais allée faire les auditions avec ma mère, puis finalement, bien, j'ai obtenu le rôle pour lequel j'auditionnais dans le film. Donc, ça a été vraiment ma première expérience dans le domaine du cinéma. Puis j'ai beaucoup aimé ça. J'ai vraiment trouvé ça très bien. comment une équipe fonctionne, comment le tournage se fait, jouer quelqu'un, t'sais, ça m'a vraiment attirée. Puis par la suite, bien... C'était le film? Le film, c'était le film... Mesnac? Mesnac, oui. Oui, c'est ça. C'était tourné à Sept-Îles? Ça a été tourné à Malio, oui. OK. La première expérience dans ta région. Oui. Fait que j'avais pas besoin de partir à l'extérieur. Tu sais, c'est une très belle porte d'entrée pour quelqu'un qui vient d'une petite communauté puis qui est insécure un petit peu par rapport à cette expérience-là, dans le fond, parce que tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu sais, on sait pas de quoi ça a l'air, être actrice, être acteur, être sur un plateau de tournage. C'est intimidant quand même. Fait que le fait que ça soit tourné à Malio-Ténam avec des gens d'ici, bien, c'était... C'était plus facile. C'était vraiment comme familier. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis par la suite, bien, dans le fond, je suis partie à l'extérieur en 2013-2014. J'étais ménagée à Gatineau pour le travail de mon mari. Puis là, dans le fond, j'avais fait une audition pour une compagnie de production là-bas. Et puis, ils sont venus me chercher pour me dire, « Hey, on t'a bien aimé. On te trouve bien cool. Veux-tu venir travailler avec nous? » Fait que là, j'ai travaillé dans la production, mais derrière la caméra. Quoique, pendant que je travaillais là, j'étais là pendant quatre ans, bien, j'ai participé à des projets devant la caméra aussi. Fait que, tu sais, ça a super bien à donner. Puis, tu sais, on dirait que dans mon parcours, il n'y a rien qui arrivait pour rien pour le côté, tu sais, actrice. Fait que là, j'étais bien. J'apprenais beaucoup de choses autant derrière la caméra que devant la caméra. Là, j'ai écrit pour la série « Police sans réserve. » J'ai écrit deux épisodes. Fait que là, c'était comme j'apprenais autre chose. Puis, ça m'a comme fait réaliser que je pouvais faire des trucs artistiques puis que ce soit mon travail. Fait que là, je commençais à écrire. J'ai commencé à faire un petit peu plus des toiles à la maison. J'en vendais quelques-unes. Je me disais, « Hey, je peux comme être artiste finalement dans la vie, tu sais. » Fait qu'après quelques années, dans le fond, à Gatineau, j'avais besoin de revenir dans la communauté, de revenir chez nous. Puis, en 2018, je suis revenue à la maison. Et puis, on dirait que c'est là que les gens ont commencé à me contacter pour faire des auditions. Donc, j'ai participé à des séries en 2020 pour Porto Flora, au Turbulence, quand tu fais un film. Oui. Mais je me demandais, comme déjà enfant, est-ce que le cinéma faisait partie de ta vie? Est-ce que... C'était quoi ton rapport peut-être aux séries ou aux émissions télé que tu pouvais regarder? Comme est-ce que ça... Tu sais, cette fibre-là artistique, est-ce qu'elle faisait partie de toi enfant? Bien, j'avais une fibre artistique, mais surtout au niveau dessin. J'ai commencé à dessiner, là. J'avais 4 ans, puis ma mère avait gardé des dessins que j'avais faits, qui avaient de l'air super impressionnant, mais finalement, oui, c'était correct, là, pour une enfant de 4 ans, mais je veux dire, je faisais tout le temps ça. Moi, je dessinais tout le temps, puis j'étais devant la télé. Fait que je regardais la télévision en dessinant, puis même quand j'avais 13 ans, je me rappelle, je peinturais, je commençais à peindre, puis je le faisais le soir pour être toute seule puis regarder la télé toute seule. Tu sais, mes parents dormaient, tout le monde dormait, puis là, moi, je peinturais. Fait que j'avais surtout une fibre côté dessin, côté peinture, côté... Tu sais, créatif de ce côté-là, là. Puis c'est par après, je n'aurais pas pensé que le théâtre ou le jeu m'aurait intéressée. C'est vraiment ma professeure, Marie-Josée Lévesque, qui travaillait à m'en écouter dans le temps. Je faisais partie de la troupe de théâtre en me disant, ah, je vais faire des décors, je vais peinturer, ça va être le fun. Et finalement, elle m'a emmenée, elle vient me voir, elle me dit, moi, je pense que tu as quelque chose de plus. Je pense que tu aimerais ça jouer. Tu devrais essayer, puis je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps à tout le monde, là. Moi, c'est Marie-Josée Lévesque qui a fait en sorte que j'ai eu le goût pour le jeu. Puis c'est elle qui a fait en sorte que j'ai découvert, tu sais, cette facette-là qui me passionnait dans le fond, là. Fait que c'est vraiment, tu sais, j'avais le côté artistique plus dessin, puis au fur et à mesure que j'ai essayé des nouvelles expériences, bien là, je découvrais autre chose qui m'intéressait. Ça a été comme ça pour le jeu, ça a été comme ça pour l'écriture, ça a été comme ça pour les tableaux Excel. C'est ça. Mais finalement, c'est comme la vie qui t'a amenée là où tu es maintenant dans le sens que c'est pas... J'entends pas que c'est un travail que tu t'es dit « Moi, je veux absolument faire ça. Moi, je veux absolument être actrice. » J'ai l'impression dans ce que tu dis que c'est comme des gens qui t'ont ouvert des portes ou qui t'ont sonné des petites cloches pour te dire « Ah, t'as peut-être du talent là, tu devrais peut-être aller creuser un petit peu plus puis finalement, tu t'es comme laissée laissée portée un peu par les opportunités. » Oui, c'est vraiment ça en fait qui s'est passé. Mais j'avais aussi... Tu sais, j'avais le goût moi quand j'étais jeune, je voulais être une artiste. Dans ma tête là, tu sais, en secondaire 5, quand on dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Moi, je me disais « Ah, j'aimerais être une artiste puis promener comme dans tous les pays, faire vivre de ça. » Mais je me disais « C'est pas réaliste. » Tu sais, « Faut que je fasse d'autres choses. » Mais tu sais, « Faut faire une technique policière. » Tu sais, je veux dire, c'est comme... On dirait qu'on se dit pas qu'on peut... Qu'on peut vivre de... Du fait d'être un artiste parce que c'est petit. Tu sais, c'est pas... C'est pas tout le monde qui peut devenir un artiste puis c'est pas tout le monde qui perce puis qui peut en vivre. Fait que... Je pense que c'est un mode de vie aussi de travailleur autonome dans le sens que tu passes de projet en projet. C'est pas tout le monde qui a cette... C'est pas tout le monde qui est à l'aise dans cette... Dans cet univers-là où il y a rien d'acquis finalement, tu sais. Ouais. Puis en fait, même moi, des fois, je suis pas tout le temps à l'aise. Il y a des moments où est-ce que le fait d'avoir une famille, le fait, tu sais, d'être... D'avoir quand même... On a une charge mentale en tant que maman dans les familles. Moi, je l'ai. Fait que des fois, je me disais, ah, ce projet-là, je pense pas que je vais pouvoir le faire parce que je suis partie longtemps, parce que, ah, c'est compliqué de tout devoir organiser pour... Mais finalement, tu sais, je l'ai eu, je l'ai fait cette année quand je suis partie, là, c'est moi aussi qui me mettais la pression de... Qu'il fallait que je sois à la maison pour tout gérer parce que mon mari me disait, mais vas-y, je vais m'en occuper de la maison finalement. Mais c'est difficile de se dire, surtout quand on a une famille que, ah, je vais être partie des semaines, je vais tourner à tel endroit puis aussi le salaire. Quel âge ont-tu tes enfants? De quoi? Quel âge ont-tu tes enfants? Tes enfants, auquel âge? J'ai trois garçons, un de 18, un de 14 puis un de 4 ans. Quand même, ouais. Ouais. Ça doit être pas facile non plus de... Ouais, ben oui, puis en même temps, t'as fait le choix de rester en région. T'es revenue en 2018. Ben en fait... T'es revenue de Gatineau. Ouais, en fait, je revenais, ben en fait, il y a eu... En 2018, mon père est décédé puis on dirait que ça, ça a vraiment fait un clic dans ma tête là. T'sais, quand il est décédé, on était proche de lui tout le long de la fin, de sa fin de vie là, dans le fond, t'sais, c'était peut-être deux semaines là. Puis on dirait que je me suis comme dit, ah, t'sais, à la fin de ta vie là, les gens qui sont autour de toi, c'est les gens qui sont ta famille puis on dirait que là, j'ai besoin d'être avec ma famille. J'avais besoin de revenir chez nous puis réaliser aussi que mon père n'était plus là. Donc, j'ai fait, ah, je vais retourner à la maison puis je me suis dit, moi, en faisant ce move là, je me suis dit, bon ben, ça se peut très bien que je continue pas dans le domaine du cinéma, de la télé parce que je vais être en région. Puis, il n'y a pas grand monde qui va tourner en région, il n'y a pas grand... T'sais, c'est tout le temps autour de Montréal, c'est souvent autour de Montréal. Là, ça commence à se déplacer un peu mais je me disais, ben, il faut, tu sais, il faut que je mette une croix là-dessus puis finalement, c'est comme à partir de ce moment-là qu'il y a beaucoup de choses qui ont débouché dans le domaine artistique fait que j'ai, tu sais, j'ai eu de la chance encore là, t'sais, on dirait que les opportunités se présentaient très bien puis j'ai pas regretté mon choix dans le fond là. Et comment tu vis avec les moments de tournage où tu dois quitter la région, où tu dois quitter ta famille aussi, où t'es loin, donc où tu fais beaucoup de route aussi, tu sais, c'est quoi ton rapport à la route, c'est quoi ton rapport à l'éloignement aussi? Ben, en fait, là, excuse-moi, mon son, y'est-tu correct? Je veux juste être seule. Ouais. Y'a-tu un écho? Non, ben, non, non, y'a pas d'écho. OK. Donc, en fait, quand que je pars en tournage, souvent, en fait, ça part de l'audition. Si je fais une audition, si quelqu'un me contacte pour faire une audition, je leur dis tout de suite que je suis assez petite. Parce que souvent, si c'est une plus petite production, ils ont peut-être pas les sous pour me faire voyager parce qu'il faut que tu déplaces ton monde quand tu fais un projet, là. Donc, à partir de là, souvent, ça en coupe quelques-uns. Puis, sinon, ben, je leur explique que moi, je suis assez petite, fait qu'ils vont souvent me faire déplacer en avion. Puis, parce que c'est plus économique. Ben oui, absolument. Puis, en fait, si c'est une plus grosse compagnie ou production, ben là, si je suis partie deux mois, quand que j'ai trois, quatre jours de congé, ben, ils me font revenir à la maison. Fait que je viens voir ma famille. Puis, c'est beaucoup mieux maintenant. C'est plus facile parce que les enfants sont plus vieux. Puis, mon conjoint, à l'époque, il était policier. Fait que là, c'était difficile de dire je pars pendant deux semaines pour faire un tournage parce que lui, il travaillait les soirs, les nuits. Fait que, Laurent ne pouvait pas vraiment bien se partager ou bien s'organiser. Tandis que là, maintenant, il fait du 8 à 5. Puis là, ben, c'est plus facile pour nous de s'organiser. Fait que là, on dirait que je me sens, tu sais, je me sens pas coupable de partir. Je me sens vraiment plus en sécurité en me disant, bon, ben, ça va bien la maison. Tu sais, personne va mourir si je suis pas là. Les enfants sont plus vieux. Bon, plus jeunes, c'est un bébé à papa. Fait que, tu sais, ils s'ennuient pas de moi quand je suis partie. Je me sens pas coupable. Fait que c'est plus facile maintenant. Puis, en fait, je le prends quasiment comme des vacances, des fois. Parce que ça fait du bien de partir, puis juste être moi, être, arrêter d'être maman à quelques instants ou l'être pendant les FaceTime le soir. Puis là, ben, me concentrer sur quelque chose qui me passionne. Parce que, tu sais, maintenant, je me dis, il faut pas que je m'oublie en tant que personne. Tu sais, il faut qu'on fasse ce qui nous passionne tout en étant maman et femme et amie. Ben, des fois, t'as le goût d'être toi-même. c'est souvent pendant les tournages que je peux me permettre justement d'être moi, tout seule, Ève. Absolument. Puis, je trouve que la route, tu sais, moi, je l'ai fait quand même beaucoup avec Kaplan parce que j'avais souvent des rencontres avec des gens à l'extérieur de la région ou à un moment donné, tu sais, mon entrepôt est à l'extérieur de la région aussi. Donc, j'ai beaucoup parcouru autant la Côte-Nord. J'ai beaucoup été sur la route finalement. Puis, je trouve que juste dans le voyage ou dans le... le moment, c'est comme un espace-temps qui t'appartient à toi, tu sais, qui est juste là pour toi puis tu n'as rien d'autre à faire. Moi, j'étais dans ma voiture ou des fois, j'ai pris l'avion aussi puis je me disais c'est un espace-temps où tu ne peux rien faire à part être avec toi puis faire un peu le point aussi de dire, OK, c'est-tu toujours enligné avec ce que j'aime, ce que je fais? OK, c'est-tu un projet? Puis souvent, j'avais tellement des belles idées. On dirait que ma créativité était vraiment peut-être prolifique ou du moins, j'avais l'impression d'avoir des belles idées quand j'étais dans ces transits-là puis ça me permettait justement de créer plus finalement pour mon entreprise. Mais c'est quoi qui a fait en sorte que tu l'as parti, Kaplan? Ah, Kaplan, écoute, on a parti ça, on était trois à la base puis en fait, on était en pleine pandémie et puis c'était une discussion, je me rappelle, j'avais deux de mes amis, Laurence et Viviane, que je salue d'ailleurs, allô les filles, et en fait, c'est ça, on avait une discussion, on était à la plage et on avait, on avait, c'est ça, cette discussion-là de dire, bien, on a le goût de créer, on a le goût de faire quelque chose, nos emplois respectifs dans ce temps-là avaient beaucoup changé à cause de la pandémie, ça fait qu'on avait l'impression qu'on avait, c'est ça, on avait ce besoin-là de créer puis là, on se disait, il y a, on, notre famille, moi, j'ai une partie de ma famille, tu sais, mon père est à Bécomo, ma mère est dans le coin de Montréal puis c'était la même chose pour les filles, tu sais, leur famille était beaucoup à Québec puis là, on se disait, mais on aime ça rapporter des souvenirs à nos familles puis on se disait, bien, il n'y a pas de merch sur la, tu sais, de la Côte-Nord ou du moins des vêtements ou des, tu sais, des vêtements qu'on peut rapporter en souvenir à nos familles qui, tu sais, à l'effigie de la Côte-Nord puis qui valorise en fait notre territoire et tout ça puis on avait tous une fibre artistique fait qu'on s'était dit, bien, on a envie en fait d'aller chercher l'art à travers, tu sais, le textile puis tu sais, un chandail, ça s'achète tellement bien en fait là, ça s'achète bien, ça se transporte bien aussi dans ses bagages fait qu'on s'est dit, bien, pourquoi pas? Mais tu sais, au départ, nous, on voulait faire ça pour nos amis, pour notre famille, on n'avait jamais pensé que ça devienne une réelle entreprise, là, donc c'est parti vraiment d'un projet de coin de table puis c'est devenu une entreprise au fil du temps et là, Viviane et Laurence, maintenant, bien, tu sais, la pandémie, ça a fait bouger beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de gens puis ils se sont rapprochés de leur famille à Québec donc elles ont quitté la région ce qui a fait en sorte que j'ai racheté leur porte puis là, j'ai parti Caplan et puis maintenant que je suis toute seule mais en même temps, Viviane et Laurence ne sont jamais très, très loin donc souvent, je leur parle de différents projets de Caplan puis ils me suivent encore là-dedans fait que c'est, ouais, c'est un peu comme ça que ça a commencé je te dirais mais tu sais, je n'étais pas entrepreneur je n'étais pas, tu sais, je ne sais pas, j'ai l'impression que toi, tu as vécu un petit peu, tu sais, tu as été dans le bain du jeu, dans le bain de commencer la réalisation de commencer à écrire puis tu sais, il y a une première fois à tout là fait que j'avais l'impression aussi qu'être entrepreneur ça s'apprend, tu sais, je n'avais pas nécessairement je pense qu'il y a une partie que c'est inné en toi là, du mode de vie d'entrepreneur ou de travailleur autonome parce que tu vas chercher ton travail parce qu'il y a une certaine organisation une certaine stabilité des fois qu'on n'a pas aussi fait qu'il faut avoir une personnalité pour avoir ce mode de vie-là mais en même temps c'est tellement des compétences à acquérir, tu sais, comme c'est tellement mais on est constamment tu sais, en train de relever des défis là fait que moi, c'est quelque chose qui me stimule vraiment beaucoup parce que j'avais l'impression que dans mes dans certains de mes emplois on me disait on me calmait tout le temps tu sais, j'allais toujours trop vite tu sais, c'est comme calme-toi Nédith non, ce projet-là on le fera pas tout de suite parce qu'il y a ça puis moi, j'étais pleine d'énergie puis je voulais tellement créer, je voulais tellement faire plein de choses puis j'avais aussi puis j'avais aussi un peu comme toi ce besoin-là d'aller un peu partout tu sais, j'avais, j'ai pas, j'ai tout autant dit comme je suis une généraliste je suis pas une spécialiste tu sais, j'ai envie de goûter un peu à tout puis de voir en fait de partir puis d'apprendre puis de me dire bon mais je connais pas ça mais je vais faire des recherches puis je vais mettre le temps puis je vais l'apprendre puis je vais, un peu comme le podcast aujourd'hui tu sais, j'ai jamais fait ça puis j'ai jamais fait d'animation non plus donc là, bien c'est une première mais je me suis, bien pourquoi pas l'essayer puis pourquoi pas le faire dans le fond, j'ai envie de discuter avec des entrepreneurs différents, de discuter aussi de notre rapport à la région donc c'est un peu pour ça que j'ai, un peu pour ça que je fais ça finalement l'idée c'est vraiment de valoriser la Côte-Nord puis surtout de se raconter je trouve tu sais, parce qu'on a mis, on a tellement des vies intéressantes je trouve les nord-côtiers on a tellement, tu sais, c'est tellement différent de Tadoussac à Blanc-Sablon en passant par Anticosti, Fermont, c'est tellement des rythmes de vie qui sont différents, il y a tout le rapport à la culture aussi, toutes les communautés, tu sais, les communautés autochtones qui sont sur le territoire aussi, donc, c'est fou, c'est complètement fou puis c'est drôle parce que si je me rapporte, tu sais, à ton rapport à la région, tu sais, je sais que t'as un chalet dans le bois puis c'est quelque chose qui te rend vraiment heureuse, tu sais, ton rapport à la nature, à la proximité, j'imagine que ça faisait aussi partie des, ça faisait partie des éléments en fait qui t'ont permis de peut-être prendre ta décision de revenir en région. Ah oui, tout à fait, il n'y avait pas juste le fait que, tu sais, mes frères et soeurs, ma mère étaient ici puis ma communauté, mais c'était aussi, tu sais, être, je me sentais vraiment chez moi ici parce que mon père n'était pas ici quand on était jeunes, donc on a déménagé souvent, on a déménagé souvent un petit peu partout au Québec, tu sais, Forestville, Becamo, on était à Chefarville, mais le lieu où est-ce que je me suis vraiment sentie chez moi, c'est ici dans ma communauté, mais tu sais, on a la plage, on a la forêt, on a comme le meilleur des deux mondes, puis le, quand je suis partie à Gatineau, j'étais comme, ah, je veux faire des choses grandes, je veux devenir actrice, aller un petit peu plus loin là-dedans, je voulais comme le rythme un petit peu du, tu sais, je ne dirais pas comme du star system, mais j'avais l'impression, j'avais des idées de grandeur, tu sais, que j'allais aller comme en ville et avoir des sorties, des événements spéciaux et tout ça, puis finalement, à un moment donné, j'ai fait, ah, je n'ai pas le goût de ça, j'ai le goût d'être dans un endroit relax, c'est le goût d'être, tu sais, dans la mentalité des communautés un petit peu, tu sais, sur la Côte-Nord, dans des villes moins grosses, puis quand je suis revenue, je me rappelle, les premières semaines que je rentrais chez moi après le travail, t'entends-tu les camions ou? Non, je ne sais pas. Non, je ne l'entends pas. On est un lendemain de tempête, donc ça souffle pas mal dans nos rues aujourd'hui. C'est vrai. quand je suis revenue, les premières semaines à cette île, quand j'étais chez moi le soir après le travail, là, je me disais, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié quelque chose, il fallait que je fasse quelque chose que j'ai oublié. Puis là, à un moment donné, je me suis rendue compte, non, en fait, quand je reviens chez moi, j'ai juste à être chez moi. Je n'avais pas ça quand j'étais en ville puis que je travaillais dans la production, c'était comme, OK, il ne faut pas que j'oublie de faire ça, il y a ceci, il y a cela. Bien, je ne me rappelais pas que chez nous, on avait vraiment la tranquillité le soir en revenant chez nous. Tu sais, en faisant un job de 8 à 5, là, après ça, j'arrive chez moi, ce que je peux faire, quoi? Cinq minutes, je suis sur le bord de la plage. Cinq minutes, je suis dans le bois. C'était comme, oh, je ne me rappelais pas à quel point, en fait, je m'ennuyais de ça et que j'avais besoin de ça. Puis, je savais, ça faisait plusieurs années que je me disais, j'aimerais ça avoir un chalet. Tu sais, on se disait ça comme projet moi puis mon mari, on aimerait ça avoir un chalet parce qu'on est bien dans le bois, parce que quand on se déconnecte de tout le reste, bien, on est vraiment nous-mêmes puis on a l'impression qu'on vit pour de vrai. Tu sais, là, on se dit souvent, on est peut-être dans nos crises de demi-trentaine, moi puis mon mari, mais on se dit souvent, tu sais, on dirait qu'on travaille juste pour survivre, tu sais, puis qu'on vit juste la fin de semaine une fois de temps en temps puis même là, le dimanche, il faut qu'on prépare nos affaires, on dirait que c'est juste le samedi finalement qu'on vit, tu sais, puis le fait d'avoir notre chalet, c'était comme un rêve qu'on avait depuis longtemps mais on pensait pas que ça arriverait un jour et finalement, regarde, en 2022, on l'a construit nous-mêmes notre chalet, tu sais, fait que c'était pas juste on se fait construire un chalet, c'est nous autres qu'on a déboisé, on a creusé les trous, on a promené les poches de ciment à la main, tout ça, parce qu'on peut pas se rendre en auto, fait que c'était comme on met les poches de ciment, les 105 poches de ciment de 60 livres dans le pick-up jusque dans le bateau, du bateau jusqu'à la plage, de la plage jusqu'au lieu, hé, on a forcé là, mais aujourd'hui, on va à notre chalet pis c'est comme, on est couché dedans pis on se dit tout ça, c'est nous qui avons fait ça, fait qu'on dirait qu'encore plus, on est fiers qu'on est heureux, ah oui, vraiment, pis on a une belle vue sur un lac, c'est comme, tu sais, à chaque fois qu'on est là, je me dis, ah, c'est ça la vie, c'est ça la vie, pourquoi on ne vit pas ça, tu sais, à longueur de journée pis que, tu sais, de vivre ce bien-être-là, là, fait, la nature, c'est ressourçant parce qu'on revient à la base, c'est ressourçant parce qu'on revient à la base, c'est vraiment de dire, tu sais, pis il y en a plein qui ont un chalet qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'eau potable, qu'il n'y a pas d'électricité, pis tu sais, tu reviens à la base, tu vas chercher ton eau à la rivière, tu sais, tu vas couper ton bois, tu vas, fait, quand tu as une journée où tu as fait toutes ces tâches-là, qui sont des tâches quand même physiques où tu as été dehors, pis là, t'es à côté, à ton poêle à bois avec ton petit gin chaud, tu sais, comme ça fait tellement du bien, tu sais, c'est vraiment ressourçant parce que c'est ça, on revient comme à la base de la vie, ben, la vie de, je peux dire, de nos ancêtres aussi parce que la Côte-Nord, c'est ça que je trouve fascinant, c'est que son histoire est vraiment jeune, la construction de la 138 est pas si, ça fait pas si longtemps que ça, là, je pense dans les années, si je m'abuse, dans les années 80, 90, moi, je me rappelle, mon grand-père, mon père, mon père, quand il était jeune, la route, c'était une route de gravelle, là, entre Bécamo et Sept-Îles, fait, quand mon grand-père venait au chalet à Sept-Îles, ben, il était, il me disait, il disait, on était tout, on était tout plein de poussière, tu sais, parce qu'on avait roulé dans gravelle pendant je sais pas combien de temps, tu sais, fait qu'il y a comme ce rapport-là à revenir à la base de la vie, tu sais, puis il y a un rapport de communauté où c'était intéressant, là, tu sais, là, on a vécu une tempête, puis il y a quand même tombé vraiment beaucoup de neige, puis tu sais, je pelletais, puis là, t'as mon voisin qui arrive avec sa souffleuse puis qui commence à souffler, tu sais, c'est ça, il y a comme un rapport d'entraide aussi que je trouve dans les plus petites communautés qu'on n'a pas nécessairement dans les grands centres, puis moi, ça faisait partie des raisons pour lesquelles je suis revenue aussi sur la Côte-Nord parce que j'ai habité Montréal pendant plusieurs années, fait que non, il y a quelque chose de vraiment intéressant, et je vois le temps qui passe, ça fait déjà quand même un bon, une bonne demi-heure qu'on discute ensemble, puis j'avais envie, vu qu'on parle de nature, puis qu'on parle de revenir aux sources, j'avais envie qu'on présente notre collaboration, mais en le fond, tu as fait une illustration, puis là, je porte le chandail aujourd'hui, une illustration qui s'appelle « Les herbes, c'est pas créé », puis j'avais comme envie que tu présentes le vêtement, je vais le montrer comme ça, je ne sais pas si tu m'entends bien mon micro et… Oui, je t'entends bien. Fait que dans le fond, dis-moi, c'est quoi les différentes herbes, puis peut-être, peut-être de voir aussi les différentes herbes, puis de leur particularité, puis pourquoi, dans le fond, tu as décidé, peut-être avant même, pourquoi tu as décidé de faire cette illustration-là, sur quoi tu t'es basée, d'où est partie ton inspiration finalement? Bien oui, bien en fait, les herbes sacrées, c'est l'image de nos quatre herbes sacrées qu'on utilise beaucoup chez les premiers peuples, chez les premiers peuples. Chez les premiers peuples, il y a en fait, dans le jaune en haut, c'est la sauge, ensuite en dessous, c'est le cèdre, oui, dans le rouge, c'est le tabac, dans le bas, oui, puis comme la tige qui monte vers le haut, c'est le foin d'odeur. donc, tu sais, c'est souvent utilisé dans nos cérémonies, il y a le cèdre qui potège, qui peut aussi servir de thé, de tisane, ça vigorifie un petit peu, il y a la sauge qui est utilisée pour purifier aussi, il y a le tabac qu'on utilise pour un cadeau de remerciement, il y en a aussi qui le prennent pour, dans certaines cérémonies, parce que ça dépend aussi des communautés, c'est souvent des arbres qu'on utilisait, mais le tabac peut être utilisé pour ouvrir une cérémonie pour avoir accès si on veut aux gens de l'autre monde, pour attirer les esprits si on veut dans une prière et tout ça, puis le foin d'odeur, c'est ce qu'on utilise pour faire, c'est le sweet grass dans le fond, pour faire les tresses, j'en ai un en arrière quelque part là-bas sur mon mur, ici, ici, ça c'est le foin d'odeur, j'essaie de pointer, puis là, j'ai du cèdre en plus, mais dans le fond, c'était, quand j'ai fait cette image-là, c'était vraiment juste, juste, je commençais à faire du graphisme parce que j'en avais jamais fait, fait que j'avais une tablette, un iPad, un mini iPad, il me semble, puis là, je dessinais là-dessus, je regardais ce que je voulais faire, puis là, à un moment donné, bien, j'avais le goût de faire quelque chose de différent, fait que là, je fais l'image, je me suis dit, tu sais, chez les femmes, on porte beaucoup la médecine, fait que je voulais surtout que ce soit féminin, donc là, j'ai fait une femme, puis je me base souvent sur ma grande sœur parce qu'elle est quand même, elle est très spirituelle, elle est beaucoup sur la guérison holistique, elle est mariée à un petit kamekw, puis ils sont très axés là-dessus, donc tu sais, ma sœur, souvent, je me demande, bon, c'est quoi les propriétés des herbes, tu sais, si je fais ci, est-ce que ça fait du sens, fait que je la trouve vraiment, tu sais, je trouve qu'elle a beaucoup de connaissances dans ce domaine-là, fait que l'image, je fais un peu penser à ma grande sœur, en fait, puis après ça, je me suis dit, je vais intégrer nos herbes sacrées, tu sais, qui nous aident beaucoup pour notre âme, pour guérir notre âme, pour passer à travers des étapes, pour franchir des étapes importantes dans la vie, tu sais, dans nos communautés, tu sais, si on pense aux Atikamèques, la cérémonie des premiers pas, il y a beaucoup de choses qui se font comme cérémonie, puis dans lesquelles on utilise nos herbes sacrées, fait qu'il y avait ça, puis j'ai intégré les couleurs de la roue médicinale, donc le blanc, le jaune, le rouge et le noir-gris, donc c'était plus de faire une image, une image moderne, mais qui démontrait nos valeurs, tu sais, puis là, d'aller chercher un petit peu aussi le goût chez les plus jeunes de faire, ah, tu sais, c'est cool ça, c'est un beau design, j'ai goût de porter ça, tu sais, c'est ma culture, puis c'est moderne, puis en fait, au début, j'avais l'image et je ne savais pas trop quoi faire avec, puis là, j'ai dit à ma soeur, ah, ma soeur jumelle, Audrey, je lui ai dit, je pense que je vais en faire un chandreur avec cette image-là, elle est belle, tu sais, puis elle fait, ah, moi aussi, j'en veux un, tu sais, elle, c'est comme la plus grande fan qui veut tout ce que je ferais, elle l'achèterait, là. Ben oui, c'est une amie que, ben oui, c'est une bonne amie à moi, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrées puis qu'on a commencé à faire la collaboration, c'est très drôle, oui. Exactement. En fait, c'est ça, c'est qu'elle m'a dit, ben oui, puis Audrey me disait, écoute, ma soeur a tellement fait une belle illustration puis moi, je voulais, ça faisait longtemps que je voulais travailler le côté plus autochtone de la Côte-Nord, mais j'avais pas envie de le faire toute seule, tu sais, j'avais vraiment envie de trouver un partenaire, mais de trouver un partenaire qui se fait de façon un peu plus organique, tu sais, dans le projet parce que je voulais pas que ça soit forcé, j'avais vraiment envie qu'il y ait comme un espèce de maillage naturel puis Audrey était tellement enthousiaste, je me souviens, j'ai tellement l'image dans ma tête d'être chez elle puis de faire comme, hé, t'as pas vu qu'est-ce qu'elle fait? Attends un peu! Puis là, elle s'en va en haut dans sa chambre, elle descend avec le chandail, je vois ça puis je fais, ben voyons donc, c'est tellement beau! Puis là, elle m'explique puis je pense que cette soirée-là, t'as débarqué chez elle comme à l'improviste, je pense, venu reporter ou chercher quelque chose. Là, je t'ai regardée puis j'ai fait, hé, on s'est déjà parlé parce qu'on avait déjà fait une entrevue ensemble quand je travaillais à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada, c'est-il? Puis là, je t'étais là, on s'est déjà parlé mais comme, c'est super beau ce que tu fais puis on dirait que ça s'est fait tellement naturellement puis je me dis, ben oui, contacte-moi puis on va essayer de faire quelque chose. Fait que j'avais tellement trouvé ça chouette de, 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 puis le symbole, tu sais, était, je trouve le symbole fort justement, la roue de la médecine, les herbes sacrées aussi puis c'est, c'est, c'est des herbes sacrées je pense que de plus en plus de non-autochtones utilisent aussi. Parce que moi, j'ai emmené de la sauge à la maison, tu sais, puis je, le tabac, ben c'est sûr que j'ai, ça m'est arrivé de faire une tente de sudation là, donc j'avais apporté ça en fait comme offrande. Fait que c'est tout des, mais le cèdre, je le connaissais pas puis le foin d'odeur non plus. donc c'est super intéressant de voir à quel, à quel, à quel moment on peut les utiliser puis aussi, c'est comme une espèce de retour à la terre aussi de, de justement se réapproprier notre nature. C'est ça que je trouve intéressant. Ouais. Puis de lui montrer le respect aussi. Tu sais, la raison pour laquelle ces herbes-là sont sacrées, c'est qu'on les respecte, mais tu sais, ça démontre aussi à quel point tu respectes tu sais, ta planète, ton monde autour de toi, d'avoir une place précieuse pour ces herbes-là, c'est comme, OK, mais c'est important dans notre vie, là, tu sais, on le voit des fois dans des voitures, le foin d'odeur va, tu sais, c'est tressé, puis là, ça va être comme sur le miroir. Bien, c'est une protection, le foin d'odeur, tu sais, c'est utilisé pour la protection, fait que ça fait vraiment partie de notre culture, je pense qu'au grand de l'une, justement, autour de son miroir, là, tu sais, mais tu sais, ça fait partie de la vie de tous les jours, puis en fait, qu'on se rencontre, puis moi aussi, je suis comme ça, je suis vraiment, j'ai le goût de travailler avec des gens avec qui j'ai l'impression que ça va connecter. Je ne vais pas faire quelque chose si je n'ai pas un feeling que cette personne-là ne fit pas avec moi, bien, je ne vais pas faire une collaboration ou travailler avec cette personne-là. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai commencé à vendre mes chandails parce que c'était des cotons moités, bien, là, j'en avais vendu à ma famille, mes amis, puis là, j'étais comme, ah, cool, j'en avais vendu dos, c'est très, tu sais, c'est le fun, puis je le faisais en plus, tu sais, à perte, je faisais quoi, trois cents par chandail si on veut, parce qu'avec les taxes, l'envoi par postal, l'envoi pour qu'ils m'envoient les chandails, c'est comme 100 $, fait que là, c'était comme, bien, c'est bien le fun, mais là, j'ai de plus en plus de demandes, puis c'est des gens qui sont de l'extérieur, il y avait des gens qui me contattaient que c'était même pas des personnes que je connaissais, fait que là, je me disais, bien, je peux plus comme gérer ça, je trouve ça le fun que les gens l'aient, mais, puis en plus, là, que ce soit, que ce soit une entreprise locale d'ici, j'étais comme, wow, tu sais, c'est fantastique, là, que je puisse avoir quelque chose que moi, j'ai dessiné, puis que les gens l'achètent ici, puis que ce soit par une entreprise d'ici, c'était comme, c'était les étoiles sans lignée, là. Ah, oui, puis, écoute, je me demandais, t'as travaillé, t'sais, t'as travaillé dans, pour revenir un petit peu sur ton parcours professionnel, t'sais, t'as quand même eu une grosse année, ou peut-être que ça fait comme deux ans, parce que les enregistrements sont, ont été, beaucoup en 2022, en fait, là, avec haute turbulente, puis surtout pour toi, Flora, qui t'a fait rayonner vraiment beaucoup, puis t'avais des, des, t'as eu quand même des rôles qui ont été déterminants aussi dans ces séries là, puis je me demandais un petit peu, qu'est-ce qui t'attend, en fait, comment, comment tu vois un petit peu l'avenir, t'sais, au niveau, parce que là, t'as fait du cinéma, t'as fait de la télé, t'as fait aussi de la réalisation en 2018, parce que t'as sorti un film avec Wapikoni Mobile, qui est une compagnie de production qui se déplace dans les communautés autochtones pour justement favoriser le développement, en fait, le développement, dans le fond, du cinéma en région, donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Bien là, en fait, il y a Jour de merde, un film qu'on a tourné justement en février 2022, parce que là, pour toi, Flora, c'était en octobre 2021, après ça, j'ai fait Jour de merde en février 2022, là, ça, c'était un long métrage, puis à l'été, j'ai fait Au Turbulente, donc Jour de merde sort le 24 mars au cinéma, fait que là, ça, ça va être, j'allais me déplacer, faire un petit peu de promotion et tout ça, par après, tu sais, cette année, c'est vraiment relax, là, moi, après que j'ai fait les tournages d'Au Turbulente, je savais que je commençais à bâtir mon chalet, fait que j'ai fait, ah, je prends rien jusqu'en hiver, il y a peut-être des pourparlers pour certains projets, fait que là, tu sais, je peux juste dire qu'il y a des pourparlers, mais que ça soit dans le domaine de l'écriture ou des choses comme ça, j'écris, depuis deux ans, j'écris mon premier long métrage d'horreur, fait que là-dessus, je travaille encore là-dessus puis la pandémie a été vraiment difficile sur le fait de réussir à écrire parce que j'ai reçu des fonds du Conseil des arts pour le faire, fait que, tu sais, j'étais vraiment fière de tout ça, j'étais comme 2020, ça va être mon année, boum, la pandémie arrive, fait que on dirait que ça m'a ralenti parce que, tu sais, d'essayer de créer avec les enfants à la maison, avec, tu sais, tout le monde en quarantaine et tout ça, c'était difficile, là, tu peux pas créer moi, je peux pas, en tout cas, je peux pas créer et travailler sur quelque chose d'artistique quand il y a des gens autour de moi qui ont besoin de me parler, qui me posent des questions puis, tu sais, je pense que c'est pour ça que quand j'étais jeune, tu sais, quand je te disais tantôt que quand j'avais 13 ans, je peignais le soir pendant que tout le monde dormait, bien, c'était ça aussi quand j'étais à Gatineau puis que j'avais un petit atelier dans ma maison, bien, mes enfants savaient, là, si maman est là, je peux pas aller la déranger parce que ça me mettait marabout puis que ça coupait tout mon travail, tu sais, puis c'est pas comme si ça arrivait souvent, là, mais quand ça arrivait, fait que ça a été difficile pour écrire mon film, fait que là, je suis encore en train d'écrire ce film-là, mais j'ai deux autres idées de films que j'ai comme mis sur papier en note, j'ai, en 2020, moi puis un ami, on a décidé de fonder notre compagnie de production et vivre la pandémie, encore là, ça a comme fait en sorte que ça a stagné, mais elle est fondée puis notre but, c'est justement d'éventuellement pouvoir produire des films et les réaliser ici en région, tu sais, pas que ce soit une compagnie de l'extérieur qui veulent raconter nos histoires puis qui viennent en région pour raconter nos histoires, tu sais, ce serait le fun qu'à un moment donné, ça soit des gens d'ici qui racontent nos histoires, qu'on les raconte nous-mêmes avec de la main-d'oeuvre d'ici, tu sais, parce qu'il y a des films sur nous qui rayonnent partout puis finalement, bien, tu sais, il y aurait ces artisans-là ici, tu sais, il faut aller les chercher, c'est ça que j'aimerais faire, tu sais, peut-être pas, ça se fera pas dans deux, trois ans, mais d'ici les prochaines années qu'on développe quelque chose qui soit vraiment intéressant, qu'on aille... Qu'on développe une... Ouais, qu'on développe des compétences propres à nous aussi, puis qu'on les... Mais tu fais bien de le dire parce que, tu sais, Kaplan, c'est beaucoup de se raconter, de raconter la Côte-Nord, tu sais, je trouve que des fois, c'est de se donner les outils aussi pour la raconter cette Côte-Nord-là. Moi, j'ai rencontré des gens ici qui ont des parcours de vie incroyables, ils m'impressionnent vraiment beaucoup puis je me dis, ils sont même pas au courant que c'est extraordinaire leur parcours de vie parce que pour eux, c'est leur quotidien. Puis je suis comme, mais il y a tellement d'histoires à raconter, tu sais, avec toutes les gens, tu sais, je pense aux gens de la Basse-Côte-Nord, aux gens d'Anticosti, où je suis allée, puis de rencontrer ces gens-là, de leur demander, tu sais, de leur poser mille et une questions sur leur quotidien, tu fais, non, mais attends, là, on pourrait faire un film demain matin ou on pourrait faire un article où on peut, tu sais, il y a comme tellement de, je trouve qu'il y a des, souvent, j'appelle ça des pépites de belles histoires, là, tu sais, dans le sens que c'est précieux, cette, puis en même temps, c'est comme un leg aussi, tu sais, c'est des archives aussi, tu sais, je trouve que dans la culture autochtone, il y a vraiment cette volonté-là, j'ai l'impression, parce qu'il y a eu, tu sais, il y a une coupure avec la langue, là, fait que j'ai l'impression qu'en ce moment, surtout, je connais un petit peu plus les projets, tu sais, à Ouachat, Mac Malhotelam, parce que c'est à côté d'Oujvi à Galix, mais j'ai l'impression qu'il y a cette volonté-là de se raconter, de raconter les légendes, de raconter la culture pour justement préserver ça de génération en génération pour qu'on sache d'où on vient finalement, là. Oui, puis de partager aussi, tu sais, pour, voyons, excusez, en fait, c'est de, là, en ce moment, on se réveille pour dire, il faut que nos générations futures connaissent la langue, connaissent d'où on vient, connaissent, tu sais, qui étaient les ancêtres, qu'est-ce qu'on faisait, c'est quoi nos valeurs, tu sais, parce que là, on avait une urgence de, ça s'entraîne de se perdre à cause des pensionnats, à cause des problèmes dans les communautés, mais il y a aussi le désir de partager avec les autres, avec les non-autochtones, pour, pas juste pour dire, hey, on est là, là, mais aussi pour dire, on est là, venez nous voir, tu sais, on aime ça, on est accueillant, toutes les communautés le sont, fait que, c'est un partage, c'est le fun de partager qui on est, puis de se dire, bien, venez nous voir, on va créer des liens, on n'aura plus besoin, à un moment donné, là, j'espère qu'on n'aurait plus besoin d'éduquer les gens sur qui on est, que ce soit juste, ah oui, les Premières Nations, voici, ça c'est des Premières Nations au Québec, ah oui, eux font beaucoup de broderie, eux font du perlage, eux ont des powers, que ce soit juste connu, puis qu'on se connaisse bien, puis que ce soit comme ça, dans toutes les cultures qui habitent autour de nous, je trouve que, que ce soit une rencontre humaine, finalement, oui, totalement, parce que, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, bien, tu vas lui demander souvent sur la Côte-Nord, c'est, t'es une petite fille à qui ou un petit gars à qui, d'où tu viens, tes parents viennent d'où, fait que, tu sais, ça fait partie de la rencontre, de se raconter, de dire d'où on vient, de raconter ses souvenirs d'enfance, de, tu sais, pour essayer justement d'avoir des liens, ça m'amène à penser, parce que le Caplan s'appelle, le Caplan, le podcast s'appelle Le Caplan roule, puis j'ai mon entreprise qui s'appelle Caplan aussi, puis le lien, en fait, c'est parce que moi, je suis, ça fait une dizaine d'années, en fait, que je suis déménagée à Galix, qui est un secteur de la ville de Sète-Île, c'est un ancien village, ça a déjà vraiment été un village avec un maire, donc on a encore, je trouve, l'esprit du village, là, parce qu'on est à 30 minutes de Sète-Île à 15-20 minutes de par quartier, et une des activités comme principale, je trouve, des gens de Galix, c'est vraiment une tradition, c'est le Caplan qui roule sur nos berges, c'est au printemps que ça se passe, ça roule par milliers, ça se déplace en banc, puis le Caplan, dans le fond, c'est des poissons qui arrivent avec la vague, qu'on pêche à la pluie, et c'est le moment, en fait, où tout le monde se rassemble sur les berges le soir, se font un petit feu, on attend le Caplan avec impatience, quand le Caplan roule à quelque part, t'entends quelqu'un dire « Le Caplan roule! » puis là, tout le monde se déplace pour aller chercher parce que c'est une question de temps, parce que ça arrive en banc, mais ça repart aussi tôt, donc c'est beau parce que ça scintille, souvent ça arrive le soir, puis il y a même des personnes qui vont ramasser le Caplan pour des personnes âgées dans le village, donc pendant une période de temps, tout le monde mange du Caplan. C'est communautaire? C'est tellement communautaire, puis je me demandais un peu, toi, c'est quoi ton rapport au Caplan, puis c'est quoi les souvenirs qui sont rattachés à ça? J'ai aucun souvenir avec ça, OK? Mais, écoute, es-tu déjà allée? Es-tu déjà allée au Caplan? Ah! Je suis même pas allée, puis tu sais-tu quoi? C'est quelque chose que je pense que c'est depuis l'année passée que moi, puis mon chum, il me disait, on devrait aller au Caplan, puis là, c'est comme, ah, OK, mais je pensais pas que c'était aussi populaire que ça. C'est drôle, parce que je viens de cette île, mais là, à un moment donné, il me dit, non, non, pour de vrai, c'est vraiment, puis là, il m'explique, puis là, je vois de plus en plus, tu sais, que le monde en parle beaucoup, beaucoup, et puis, sur mon feed Facebook, ça apparaissait aussi, ah, le Caplan a dû commencer à rouler à telle place, tu sais, parce que le monde évaluait quand est-ce que ça va être à Malio, tu sais, puis tout ça. Là, je regardais des gens qui se filmaient, puis tu sais, on l'a vu aussi dans le film Quessipan, parce qu'ils vont au Caplan. Tu sais, ça a été, je pense, ma première référence à ça, c'était dans le film Quessipan, donc j'ai fait, ah, oui, OK, mais là, je vois toutes ces vidéos-là, puis je fais, hey, c'est tellement beau, c'est une belle activité à faire, c'est comme rassembleur, ça fait partie de la vie ici. C'est super accessible, t'as besoin d'un seau, des bottes d'eau, puis avec la prise, tout simplement, Bien, c'est ça, puis c'est bon, tu sais, j'ai même pas goûté, mais le monde me dit c'est vraiment bon, fait que je suis comme, bien là, je peux pas croire que, tu sais, ça fait quoi, cinq ans que je suis ici, là, que je peux pas croire que je suis pas allée, fait que j'ai pas de souvenirs encore, mais je veux m'en créer parce que je trouve ça, je trouve ça tellement cool, puis je veux y aller avec mes gars, avec mon mari, avec, tu sais, mes nièces et mes neveux, parce que c'est, ça a l'air vraiment cool, parce que, tu sais, c'est pas le jour que tu y vas, c'est le soir ou avant que le jour se lève, fait que c'est, c'est encore plus excitant, on dirait, de faire quelque chose, puis face noire dehors, puis t'as des lampes frontales, là. Bien oui, absolument, puis ça se peut que, un feu dehors, puis le Kaplan, il roule juste pas ce soir. Fait que, tu sais, il y a vraiment un côté comme inédit un peu, fait que c'est pour ça que les gens s'écrivent, tu sais, sur les réseaux sociaux, ou s'envoient des messages, ou s'appellent pour dire, OK, le Kaplan, il est rendu à la pointe aux Anglais, il a roulé à la pointe aux Anglais, ça veut dire qu'il s'en vient bientôt à Galix, bien là, s'il a roulé à Galix, ça veut dire qu'il va rouler aux plages, puis à Malio, fait que, tu sais, il y a tout un, il y a comme, c'est comme la chasse, là, de savoir comme, Oui, c'est ça, c'est une aventure. Oui, oui, vraiment, fait que c'est, bien écoute, il va falloir que je t'amène au Kaplan, Ève, on fera ça ce printemps, oui. En plus, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai des bottes de pluie, des sauts, de la puise, c'est tout ça. Formidable. Puis écoute, ma dernière question, en fait, que j'ai envie de poser à tous mes invités lors du podcast, c'est un peu, tu me parles de l'importance de raconter nos histoires sur la Côte-Nord, de l'importance aussi de le faire par différents médiums, dont le cinéma. J'ai le goût de te demander, en fait, t'as le goût de léguer quoi sur la Côte-Nord? Qu'est-ce que t'as le goût? Tu sais, souvent, c'est un peu à la mode, à la mode, puis en même temps, c'est riche de sens, dans le sens où, tu sais, on a envie, on a envie d'avoir un impact dans notre communauté. Oui. Et je me demandais, ben toi, t'as envie d'avoir quel impact, puis c'est quoi que tu veux léguer, dans le fond, à ta communauté, puis à la Côte-Nord? Ben moi, j'aimerais ça, en fait, là, tu sais, je voudrais pas avoir une reconnaissance ou quoi que ce soit, tu sais, mais j'aimerais ça que les gens, ou d'avoir apporté à certaines personnes, tu sais, l'idée de, c'est pas parce qu'on est en région qu'on va pas faire des grandes choses. Tu sais, je veux dire, ce qu'on a en région, ce qu'on a, c'est-il, on a des alumineries, on a des trucs miniers, tu sais, plus au nord, puis c'est comme si on était reconnus pour ça, mais finalement, on a tellement de richesses que je me dis, non, mais monsieur, madame, tout le monde, nos jeunes, moi, j'ai des amis aussi qui sont ici que je trouve qu'ils font des choses très grandes pour notre communauté. On a des gens artistiques, des gens débrouillards, des gens qui partent des entreprises, on a qu'à plan, on peut faire des grandes choses. Fait que je me dis, c'est pas à quoi ce qu'on est en région qu'on peut pas faire des grandes choses puis devenir quelqu'un, tu sais, je veux pas dire de grand, mais devenir quelqu'un, tu sais, de créer un impact sur les autres. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être du bien. Inspirer les autres. Inspirer. Oui. Je trouve que c'est super, moi, ça me rend tout le temps vraiment fière que quelqu'un me dise tu m'as inspirée pour quelque chose. Ça m'a pas arrivé souvent, là. Mais tu sais, je veux dire, j'ai été travaillée à Wimontachi quand j'étais plus jeune, j'avais 19 ans puis là, j'étais remplaçante en arts plastiques au secondaire. Fait que je faisais de secondaire 1 à 5, je devais enseigner l'art plastique. Puis on m'avait dit, ah, ça se peut qu'il y ait juste deux, trois élèves qui soient là, parce que souvent, ils loafent, ces périodes-là. Fait que je faisais, OK. Fait que là, tu sais, les secondaires 1, 2 étaient pas mal tout le temps là parce qu'ils autres, ils ont pas vraiment d'intérêt à l'offrir à cet âge-là. Ils veulent être avec leurs amis. Puis au fur et à mesure que je donnais des cours, bien moi, pour ceux qui étaient là, je donnais mon 110 %. Puis tu sais, j'avais le goût qu'ils s'amusent, j'avais le goût que moi aussi, je m'amuse. Fait que tu sais, on tripait puis tout ça. Puis après un certain temps, mais là, les secondaires 3, 4, 5 étaient là. Il y avait de moins en moins de personnes qui étaient absentes. Puis après l'école, les jeunes restaient avec moi pour discuter avec moi. Puis là, ils me posaient des questions. qu'est-ce que t'as étudié? Qu'est-ce que t'as fait? Où est-ce que t'es allée? T'as déplacée? Puis là, je disais, ben tu sais, mon parcours, j'étais assez étile. Après ça, j'étais allée à Québec pour faire une session en or plastique. Je suis tombée enceinte, j'avais mon bébé, fait que je suis revenue. Mais tu sais, je leur disais qui j'étais puis ils me posaient des questions. Puis des fois, ils me disaient, souvent les jeunes, ils vont vraiment te poser des questions sur ce que tu ressens. Et chez les Premières Nations, c'est beaucoup comme ça. Il n'y a pas vraiment de gêne à poser vraiment une question sur comment tu penses, comment tu, qu'est-ce que tu ressentais à tel moment. Parce qu'on dirait que ça nous permet de vraiment connaître une personne profondément. Pas juste poser des questions qui sont superficielles. Fait que, ils me posaient des questions comme ça. Puis là, moi, je répondais. Puis tu sais, je disais tout le temps, je veux faire quelque chose qui me passionne. Je veux travailler dans quelque chose qui me passionne. Je veux pas avoir peur de partir de chez nous puis essayer quelque chose de nouveau. fait que tu sais, je disais des choses comme ça parce que j'avais 19 ans. Fait que j'étais encore, tu sais, je voulais tout explorer. Puis moi, je leur disais, ben, je vais être bien honnête avec eux autres. On a juste 4 ans de différence, tu sais. Fait qu'on avait une belle relation. Puis, en fait, j'ai été 6 mois là. Je suis revenue chez nous par la suite. C'est quelques années après qu'il y a 2 jeunes filles qui sont venues me voir quand Facebook a commencé. Puis, ils m'ont envoyé des messages sur Facebook qui ont dit, hey, moi aujourd'hui, je suis en train de faire ça puis c'est grâce à toi. Puis là, je me dis, de quoi tu parles? Puis là, c'est comme, ben, quand on parlait là, quand tu nous parlais quand on était à l'école puis que tu nous disais, tu sais, moi, je veux pas avoir peur de faire des choses, je veux vivre, je veux faire... Ben, moi, ça m'a donné le goût de justement être comme toi puis de vivre des expériences puis, hey, ça a été comme tellement valorisant pour moi là. Fait que je me dis, ce que je fais dans la vie, ce que je veux créer comme artiste, mes avancements, ma carrière, tu sais, j'ai choisi mes projets dans lesquels je travaille quand je suis actrice, bien, c'est parce que je veux que ça donne quelque chose, je veux que ça ait un impact chez les gens. Bien, je trouve qu'ici, dans nos communautés, dans nos villages, dans nos villes, dans les régions, bien, on est plein de gens comme ça puis il faut pas avoir peur de justement faire son bout de chemin pour créer quelque chose puis quelque chose de grand, que ce soit juste pour notre ville, bien, ça reste quelque chose de grand, tu sais. Ah, tellement, tellement. Bien oui, puis ça converge tellement avec ce que je pense que j'ai envie aussi, tu sais, de créer comme impact, tu sais, de dire, bien, on est peut-être, oui, reconnus comme une région éloignée, tu sais, des fois je me demande éloignée de quoi, tu sais, on parle tout le temps des grands centres, mais tu sais, on a une richesse chez nous puis souvent, tu sais, souvent on pense, tu sais, on peut se dire, ah, bien, tu sais, c'est difficile puis c'est pas facile de partir un projet en région plus éloignée, on n'a pas nécessairement tout le temps la diversité de services qu'on peut retrouver dans d'autres municipalités puis moi, je me dis, mais créons-le, tu sais, je sais que c'est pas toujours facile puis c'est difficile, tu sais, sur le temps là, sur la longévité, là, il y a beaucoup d'entreprises qu'on a vu naître puis que ça a été difficile d'assurer une constance de ces entreprises-là pour assurer justement une rentabilité à plus long terme, c'est du travail, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais je me dis, c'est faisable, c'est faisable de dire, bien, si moi, j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de créer ça, bien, il y a de la place pour ça puis il y a plein de gens, en fait, qui ont envie de créer des projets puis qui ont envie de mettre la main à la pâte puis de faire en sorte d'élever nos communautés, tu sais, de justement, qu'on soit fiers d'où on vient, qu'on soit fiers de qui on est puis qu'on soit fiers des projets, des projets qui sont porteurs de sens, tu sais, qu'ils soient réalisés justement à l'extérieur de la Côte-Nord ou à l'intérieur de la Côte-Nord parce que des fois, c'est le fun aussi de rayonner ailleurs que dans notre région puis des fois, c'est le fun aussi d'aller s'inspirer ailleurs pour revenir dans notre région puis un peu déposer, en fait, ce qu'on a appris dans notre bagage ou dans notre cheminement qui soit personnel ou professionnel. Oui. Hé, c'est super intéressant. Hé, j'aurais discuté tellement longtemps avec toi, Ève, là. On est parti, c'est quasiment... Moi, j'ai l'impression, mais le pire, là, c'est que quand j'ai rencontré ta soeur, Audrey, qui est une bonne amie à moi, je lui disais, j'ai dit, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'Ève, on a comme des points en commun, tu sais, au niveau, tu sais, parce que moi, j'ai étudié en cinéma, je m'intéresse quand même aux arts, à la culture, oui, exactement, puis là, j'étais là, il me semble, j'aimerais ça, prendre un café avec Ève, puis juste, justement, de jaser, tu sais, puis là, on vient comme de le faire, j'ai l'impression, puis... c'est vraiment... Je me serais fait un café. Moi, j'avais mon eau à côté, mais... Mais c'est ça. Mais oui. Et voilà, exactement. Mais merci d'avoir été là, c'est vraiment... Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en bas de la vidéo, je vais mettre les liens, en fait, de tes différents projets pour qu'on puisse te suivre sur les réseaux, puis qu'on puisse t'accompagner dans les différents projets. Je vais mettre aussi le lien de ce magnifique chandail que je porte de façon plus ample. J'avais envie, en fait, tu sais, c'est le fun, de le porter de façon plus ample, mais en même temps, c'est un chandail aussi qui fait bien plus ajusté. C'est une taille Unisex, je vais pouvoir mettre le lien du T-shirt, en fait, qui est vendu sur la boutique en ligne, kaplan.ca. Puis sinon, bien, merci à toi, merci à vous d'avoir écouté ce podcast-là, ce premier épisode. Ça serait, en fait, ce que j'ai envie de vous demander, c'est de me dire, en fait, si vous avez aimé ça, ces discussions-là, de me donner vos commentaires juste en bas dans la vidéo et puis de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux pour voir nos différents projets. puis si jamais vous avez des commentaires ou des suggestions de gens, d'entrepreneurs, de travailleurs autonomes ou d'artistes que vous aimeriez ou que t'aimerais que je rencontre avec qui je pourrais avoir une belle discussion, bien, n'hésite pas, écris-moi. donc voilà. Merci encore d'avoir été là puis ça donne le coup d'envoi à ce premier épisode. Merci encore, Ève. C'est vraiment super. Merci. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis contente. Formidable. Bonne continuité puis on reste en contact, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada